Allez, on y va ici, les cancers en couple, carte centrale, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes, le tarot ici que j'ai utilisé pour vos lectures, le tarot mystique, et j'ai pris la petite carte que je vous ai présentée ici avec l'oracle des amoureux, sa valentine oblige. Allez, on y va, on va regarder un petit peu, c'est du général les cancers, donc prenez du recul uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Si tu as besoin d'une lecture personnalisée, tu as mon adresse mail guidancesesmessagesdevie.com directement en barre de description. Allez, on y va, carte centrale, les cancers en couple, nous avons sacrifice, abandon et dévotion. Bon, il y a vraiment le sentiment peut-être, alors j'ai tout de suite ce message ici, de laisser beaucoup de place à l'autre par rapport à ses envies, ses besoins. Avec la carte du sacrifice et l'abandon, je me mets peut-être un peu de côté, je me laisse pas mise en off, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de laisser l'autre exister plus que vous dans votre relation. On va regarder tout de suite ici, première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va les cancers, on a quoi ? Bon, 10 de bâton, c'est compliqué là, avec la 10 de bâton, c'est une charge que vous vous êtes imposée ou que vous avez peut-être dû surmonter pendant une relation, pendant la 7 relations, waouh, c'est canon derrière, bon, c'est plutôt cool. Là, essayez, vous décidez de ne plus porter des responsabilités qui ne vous appartiennent plus. Il y a eu des choses qui se sont passées, 10 de bâton, 6 de bâton, et on retourne derrière, waouh, roi d'épée. Bon, je pense que là, sacrifice, abandon, dévotion, on est vraiment sur la finalité de cette manière d'être, dans votre relation, parce que la 10 de bâton, c'est je ne veux plus supporter les problèmes, je ne veux plus être, alors j'ai ce message, je ne veux plus être responsable. J'ai le sentiment que peut-être votre partenaire, homme-femme, ce n'est pas genré, votre partenaire a plutôt eu tendance à vous charger, à vous charger dans le sens où c'est toi qui es responsable, c'est toi qui doit tout gérer, c'est toi qui doit porter, c'est toi, ça parle de soi-même avec l'illustration. Ça, c'est toutes les situations auxquelles vous avez dû faire face dans votre relation par le passé. Ça, c'est stop, on n'en peut plus ici. Ici, la victoire, ce n'est pas que vous ramenez un trophée à la maison, c'est que vous avez eu le courage de révéler des choses à votre partenaire. Il y a possiblement eu des communications et des échanges, des règlements, pas des règlements de compte, parce qu'il y a eu, je pense, de grandes discussions ici pour rééquilibrer les choses et pour recibler un petit peu quelle est la responsabilité de chacun de vous. Il y a peut-être eu derrière certains cancers une manière de vous responsabiliser de certains problèmes par rapport à votre partenaire. C'est de ta faute, ouais mais ça, oui mais si. Tu vois l'idée, parce que la disque de bâton, on revient de loin quand même. C'est un petit peu compliqué, mais roi d'épée. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je ressens que c'est la fin ici. Je n'ai pas regardé ici pour la deuxième quinzaine, mais en tout cas, la première quinzaine, vous reprenez du poil de la bête et là, on prend un petit peu de distance dans sa relation. C'est-à-dire que le fait qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à accepter, que vous avez subies, que vous avez vraiment... J'ai le sentiment que pour certains cancers, on est resté dans un mutisme, on ne disait rien, on a accepté beaucoup de choses. Et là, il y a eu un... la coupe est pleine. C'est maintenant, je ne peux plus subir les choses, tu ne peux pas me reprocher telle ou telle situation, telle ou telle non-action. Là, c'est maintenant, je reprends le poil de la bête et je t'impose et je te dis ce que moi, j'en pense. Roi d'épée. Autonomie. C'est quelqu'un qui cherche la vérité absolue dans l'histoire. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il a besoin que les choses soient très claires. Il ne veut pas qu'on lui raconte des... Tu vois ce que je veux dire ? Ne mène pas en bateau. On prend de la distance en étant roi d'épée s'il est cancer. Bon, comment ça se décompte ? La mort. Transformation. Il y a ici l'idée de rompre des liens, mais pas avec votre partenaire. On va regarder après. De rompre des liens qui ont été toxiques. Ici, je change ma manière d'être. Donc, pour certains cancers qui ont été beaucoup, peut-être, trop dans la compréhension, dans l'acceptation, l'idée de se faire charger ici, ça, c'est terminus, tout le monde descend. On rupture des liens du passé. Il y a un renouveau ici. Un renouveau vers quoi ? Oh, la vache ermite. Il va y avoir un moment d'analyse sur votre... Vous allez beaucoup réfléchir à votre relation ici, les cancers. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La carte de denier. La carte de denier, c'est que vous avez besoin de vous protéger. Je recouvre jamais. Ça, c'est officieusement, mais je vais recouvrir. Je ne peux pas vous laisser comme ça, les cancers. Mort ermite. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a des discussions et que votre partenaire ici se rend compte que... Waouh ! J'ai peut-être été trop loin. J'ai peut-être été trop loin. Et maintenant, mon petit cancer ou ma petite cancer n'acceptent plus les choses. Donc, il y a une modification. Pas forcément un arrêt de la relation. Mais il y a un réglage à faire. Il y a comme si on avait besoin de recalibrer les choses. On a besoin de remettre les choses. On remet l'église au milieu du village. Je vais recouvrir ici mort ermite. Parce que mort ermite, ici, on ferme les portes. On prend beaucoup de recul. Et ici, on s'éloigne un petit peu. On prend de la distance. Et ça continue avec la carte de l'ermite, ici, la deuxième quinzaine de février. Deuxième quinzaine de février, l'ermite, il ferme un peu les portes. Non pas parce qu'il veut prendre une décision à chaud. Mais au contraire, l'ermite, c'est OK. Regarde au fond de toi, petit cancer, petite cancer. Va chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire que tu changes aussi toi. Parce que dans une relation amoureuse, on est deux. Il n'y a pas l'un ou l'autre qui est responsable en totalité des choses. Si on a laissé les choses s'éteindre, c'est parce qu'on n'a peut-être rien fait pour que ça s'éteigne. OK ? Donc, il y a toujours une responsabilité à conscientiser aussi par rapport à cette situation. Personne, alors après, voilà, je dis, on ne vous met pas forcément le couteau sous la gorge pour dire, maintenant, tu es comme ça et ce n'est pas autrement. Tu restes à ma disposition, je t'impose des choses. Quoique, malheureusement, pour certaines situations, c'est le cas. Mais en tout cas, je l'espère de tout cœur que ce n'est pas le cas pour vous. Mais là, on ne se laisse plus faire. Cancer, là, il y a un ras-le-bol. Cancer, il en a eu marre. Il y a besoin de se retrouver, mais je ne veux plus que tu m'impactes. La 4 de données, on se protège. On se protège et on ne veut plus, ce n'est pas qu'on ne veut plus s'investir. C'est qu'il y a vraiment des choses à remettre à plat, surtout. Explication, communication, échange. Regardez comment vous voulez défendre. On a la 7 de bâton qui se retourne. La 7 de bâton, on parle encore de protéger. On parle de faire face aux conflits. On parle de faire face à toute persécution. On fait preuve de courage et de bravoure dans le relationnel affectif, dans les amoureux, les couples. Faire preuve de courage et de bravoure, ce n'est pas ce qu'on recherche le plus. On va aller la chercher ici. La 7 de bâton qui se retourne pour ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Il y a peut-être eu de la manque de compréhension, un manque de compréhension. Et là, pour moi, cette 6 de bâton, c'est parce que vous avez le courage de dire ce que vous pensez et de vous imposer. Allez, on y va les cancers. Je vais aller la chercher. Mort et ermite. On va couper une carte pour les deux. Mort et ermite, on a quoi ? La 3 de coupe. La 3 de coupe, vous savez pourquoi ? C'est parce que vous n'avez existé que pour votre histoire ici. 10 de bâton, j'ai tout donné, je me suis investie, je me suis privée. La mort et l'ermite, c'est maintenant, je vais avoir besoin de profiter, de sortir, d'exister en tant que femme. Pas en tant que ta femme ou ton homme, mais je vais avoir besoin d'exister en tant que moi. Qui je suis, moi, cancer ? J'ai envie de profiter. 5 de coupe, parce qu'il y a un manque de reconnaissance, il y a une frustration. Il y a beaucoup d'amertume ici. Cette amertume par rapport à ce qu'on vous a fait ressentir ici, cancer. 5 de bâton, ouais, conflier, jugement, libération. Ça va être très, très bien, ça, communiquer. Même si des fois, il y a des choses qui sont dites, mais il faut les dire. Il faut sortir, il ne faut pas garder, il ne faut pas alimenter, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, parce que dans une relation, et c'est pour tout pareil, vous mettez un DOS. Là, les problèmes avec les enfants, un autre DOS, les problèmes du boulot que je ne communique pas. Là, je mets un autre, un DOS, parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Je remets un DOS. Vous ne traitez pas, là, les dossiers. Ce qui va se passer, c'est que le jour où vous allez vouloir traiter celui-là, là, du bas, là, il y a tout qui va se casser la binette. Tu vois l'idée ? Donc, non, il faut communiquer, il faut traiter, il faut échanger, il faut parler, il faut sortir. Après, oui, il y en a qui n'aiment pas, mais après, moi, je sais que moi, je suis un petit peu casse-roubignolette, parce que... Non, et c'est pour tout pareil. Et les amis, c'est pareil. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis. Ça, ça va vous aider à vous libérer de la situation jugement. Les cancers, ici, 5 de bâton, c'est OK, on y va, on n'est pas d'accord, mais on va débattre, on va parler, on va discuter, on va échanger. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Il faut prendre du recul. Il est nécessaire de ne pas avoir de discussion en frontal, en reproche. Après, là, je ne suis pas votre psy, Rachel, reste à ta place de tarologue. Mais c'est parce que je ressens qu'il y a quelque chose dans ce sens. Je me disperse un peu. Mais une chose à comprendre, c'est que quand on est dans des relations qui sont importantes, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, ici, derrière cette image de sacrifice et d'abandon. Il y a beaucoup de sacrifices, mais si vous allez en frontal, en reproche, vous allez mettre de l'huile sur le feu. Non, c'est OK, tu sais quoi, on se prend un café, on va se prendre un verre, on va communiquer, on va échanger, être adulte, OK ? Jugement et valet de denier. Ben voilà, on redécouvre. Valet de denier, patience, générosité et cavalier de denier. Voilà, 5 de denier. Il y aura un ressenti, il y aura peut-être des reproches, mais c'est chouette derrière, 6 de bâton et roi de coupe. Et là, ça sent l'amour, hiérophante et l'amour. Voilà, il faut communiquer. J'ai des frissons, j'ai des émotions. Il ne faut pas passer à côté de certaines situations parce qu'on est trop fiers, parce qu'on ne veut pas... Je m'éternise sur vous les cancers en couple. Bang ! Tu as compris l'idée ici. Il y a transformation, mais communique, échange. Dis un petit peu. On va regarder ici. Avec l'oracle des amoureuses qu'on a ici pour vous, je vous laisse regarder un petit peu l'illustration. J'aime bien parce que c'est une illustration sans mots-clés. Bon, on a vraiment le texte derrière. Mais ça me fait vraiment penser à l'oracle des visions de Ciaro Marchetti. Vous savez que j'adore. Je vais d'ailleurs m'en resservir, je pense, très très prochainement. Où vous avez une illustration et c'est à vous de vous en inspirer et de comprendre ce qui se dégage. Regardez un petit peu ce qui s'y passe. OK ? Vous mettez en commentaire ce que vous ressentez. Et on vous dit quoi ? Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Temps pour toi, c'est trois coupins que j'ai recouverts. Ici, la mort et l'ermite. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et voilà. Il y a besoin de te prioriser, de ne pas t'effacer, de ne pas t'oublier dans la relation. Il faut expliquer les choses. Peut-être que l'autre en face de vous, ici Cancer, si on ne lui dit pas, peut-être qu'il a l'impression de toujours bien agir. Il faut des fois percuter pour que les personnes prennent du recul. Et c'est pareil pour vous, comme pour celui qui est en face de vous. C'est bien d'avoir des personnes qui disent « Écoute, là, tu es peut-être en train de déconner. » Vous y mettez des formes pour parler, pour ne pas être en frontal. Sinon, vous n'obtiendrez rien. C'est normal. C'est normal. Bon, les petits couples, ici Cancer, j'espère que ça t'aura parlé. Et tu me dis en commentaire, tu me laisses ton commentaire, tu l'as, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Je te fais des bisous. Et 14 septembre, non, 14 février. OK ? Vous allez peut-être profiter de ça pour régler les choses. Je vous fais des bisous, les petits cancers, et on passe directement au triangulaire. Coucou, les cancers en triangulaire. J'espère que vous allez bien. On y va ici pour votre lecture. N'oubliez pas que c'est du général. Ça ne parlera pas. Tous les cancers en triangulaire, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail. guidancesesmessagesdevie.com dans la barre de description, tu as tout ce dont tu as besoin. On y va, carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. On a quoi ? Waouh ! Découverte, dévoilement et mise à nu. S'il te plaît, cancer. Comment se passe cette petite coquinerie ? C'est très joli. Illustration magnifique. Vos gliobénés, toujours magnifiques les illustrations. On parle ici. Alors, vous êtes peut-être dans une nouvelle phase de vie où vous découvrez ce que c'est la triangulaire. Moi, je dis toujours, quand on est en triangulaire, l'idée, c'est d'être très clair avec l'autre. Parce que là, on est vraiment dans ce sentiment aussi peut-être d'évolution pour certaines personnes qui sont en triangulaire depuis un petit moment, de complètement, pas modifié, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui a fait qu'on se sent en confiance et qu'on a besoin de se dévoiler. On a confiance en personne et il y a quelque chose qui évolue. On va regarder tout de suite première quinzaine. Waouh ! On a le pape, l'as de bâton, sept de bâton. Ici, avec la carte du pape, on parle d'officialisation, mais pas que. On parle ici de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus formel. Je vous l'ai expliqué il y a deux secondes quand j'étais en train de ressentir cette énergie de découverte, dévoilement et de mise à nu. Ce n'est pas forcément physiquement, mais c'est je me mets à nu pour toi, je te dis tout ce que je ressens, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment l'idée d'ouvrir, de s'ouvrir totalement avec la personne avec laquelle on est. Avec la carte du pape, il y a vraiment ici cette connexion vraiment à la vérité. On parle d'être vraiment centré tout ce qui est aux valeurs de croyances. Il y a vraiment une grande implication chez vous, les cancers en triangulaire, de vouloir découvrir de nouvelles choses. C'est très important, on est sur un arcane majeur. Donc c'est un petit peu aussi quand on est face au pape, on n'est pas tous face au pape physiquement, mais on peut se projeter. Si tu as cette facilité à vivre des moments énergétiquement, c'est magique, je peux vous l'assurer que c'est assez incroyable. Ressens cette connexion, c'est comme si c'était ton chemin. Il y a peut-être une mission ici pour certains cancers d'être là pour la personne, pas forcément pour la relation charnelle, mais pour bien plus que ça. Avec l'as de bâton, vous ne vous mettez pas de limite ici. Vous ouvrez totalement. L'as de bâton, c'est OK. j'accepte ce qui est en train de se passer dans la relation. J'accepte ici d'être dévouée. On parle vraiment de passion. On parle de puissance. De puissance parce que je peux... Je pense que vous avez... Vous êtes avec une personne, ceux qui sont en triangulaire, vous le savez, je positionne toujours les triangulaires. La personne qui est en off, qui est dans les coulisses. OK ? Donc, la personne qui sait qu'elle n'est pas officielle. Avec l'as de bâton, c'est d'acceptation d'être ton pilier. Je sens un pilier derrière ça. Mais vous allez vous protéger. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'as de bâton, vous allez garder un pied dehors. Vous allez être un soutien parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de... Vous donnez beaucoup d'importance à cette situation. Mais avec l'as de 7, vous gardez vraiment un pied à l'extérieur. Vous ne vous laissez pas décourager. Vous ne vous laissez pas... Votre implication est telle que vous n'allez pas vous... Ça ne va pas vous déstabiliser émotionnellement. On va voir. Je m'avance, mais peut-être que j'ai tout faux ici. On va regarder comment ça évolue. Magnifique. Roux de fortune. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Cavalier de bâton. Ouais. Je pense que pour la personne avec laquelle vous êtes, et pour moi, vous êtes avec une personne qui a deux. OK ? Vous êtes celle en off. Il a une opportunité et une chance de dingue. Et vous êtes son pilier. Là, pour moi, découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, ça peut l'être vous qui vous dévoilez, mais je ressens que vous êtes celui ou celle qui est le pilier pour l'autre. Et la lune. Waouh ! Un, deux, trois arcades majeurs. C'est important quand même. Sachant qu'on a ici une connexion à ses intuitions. On parle d'avoir la foi. On parle de croyance. Il y a un moment donné, première quinzaine, deuxième quinzaine, je ne sais plus si je vous l'avais évoqué, mais avec la roue de fortune, les choses changent. j'ai le sentiment par rapport à cette sette de bâton que cette implication, le masque qui tombe de votre partenaire qui a deux, hommes, femmes, j'ai le sentiment que c'est ce que vous aviez toujours attendu de lui ou d'elle. Et enfin, ici, ça arrive. J'ai le sentiment que pendant longtemps, c'est ce que vous recherchiez. Mais dévoile-toi, mais parle-moi, dis-moi qui tu es. Voyez ce sentiment de vraiment, comme il le dit, comme le dit la carte, une mise à nu totale. Je ne suis pas que, vous voyez, je ne suis pas que 5 à 7. Et là, il y a quelque chose qui change. La roue de fortune, ici, c'est quelque chose qui tourne, d'accord ? C'est les cycles naturels de la vie. Il y a un quelque chose. Peut-être le fait que tu aies été dans une empathie, une compréhension les dernières semaines, les derniers mois, fait que, waouh, il y a quelque chose qui ressent, qu'elle ressent de confortable, de confiant. Et on peut se dévoiler. Mais tu te protèges parce que j'ai le sentiment que ça arrive tard pour toi. Et avec la carte de la lune et le cavalier et le valet de bâton, c'est, je prends des initiatives, je vais être curieux, donc je m'intéresse, je m'intéresse à tout ce que tu vas m'expliquer. Mais ici, je vais recouvrir la carte de la lune parce que là, vous allez remettre des choses en question. Vous allez vous dire, ok, est-ce que ce n'est pas en train de prendre une ampleur ? Est-ce que ce n'est pas en train de prendre une tournure que je n'avais pas imaginée ici ? Tu vois l'idée ? Je vais recouvrir la carte de la lune ici, les cancers en triangulaire. Comme si tu te posais la question une fois le moment de toi à toi. Oh la vache ! Regarde ce qui vient de se retourner. La première carte c'est le diable. Le diable et la huile de coupe. On parle de passion, on parle vraiment de possession, alors on peut parler d'acte charnel, mais on parle d'une huile de coupe. Donc j'ai le sentiment que la situation évolue et qu'elle ne s'arrête pas. Ah ! C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a une évolution avec le pape. La huile de coupe, c'est parce que la situation prend une tournure assez inattendue. Je regardais si c'était à l'endroit. Est-ce que tu vois l'idée cancer ? Dis-moi en commentaire si ça résonne ici. Est-ce que tu ressens ça ? La lune, s'il vous plaît, les cancers. Le valet de bâton, il va vouloir faire les choses pour montrer qu'il a les épaules solides. parce que vous êtes quelqu'un de confiance. Vous prenez des initiatives. Faites juste attention de ne pas trop porter les cancers. Ne portez pas trop des choses qui ne vous appartiennent pas parce que vous voulez être le pilier. Après, on va parler du syndrome du sauveur mais après, moi je ne suis pas tellement d'accord sur tout ce qui se dit sur le syndrome du sauveur. toutes ces choses-là, je ne suis pas trop en phase. On regarde la lune. Oh, fachili, oh, reine d'épée. C'est bien parce que vous mettez des limites. Vous mettez des limites et ça, c'est parce que vous avez quand même cet indicateur dans votre tête. Protège-toi, cancer. Protège-toi. Reine d'épée. C'est ouais, je peux être un soutien pour toi. Vous êtes un soutien pour votre partenaire. Je peux être un soutien. j'ai décidé d'être là. On avance. On met peut-être des choses en place. Une tournure que la situation est en train de prendre ici, assez inattendue. Mais vous voulez quand même garder le contrôle. Parce que je pense qu'il y a peut-être eu par le passé avec cette personne ou alors avec une autre personne qui était déjà indisponible, comme si vous aviez déjà traversé ce genre de schéma mais que désormais ça ne sera pas répétitif en termes toxiques pour vous. Reine d'épée. Ce brouillard un petit peu que vous avez les questions que vous allez vous poser avec la carte de la lune montre bien que vous avez du discernement. Montre bien qu'on ne va pas vous prendre pour une idiote non plus. C'est je suis investie mais j'ai quand même du recul. Yes. Jugement valédonier. Ouh, oi, 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 7 d'épée. Faites attention coup de téléphone. Waouh. 7 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée. Alors, ce qui pourra peut-être se passer, ça ne parlera pas du tout à tout le monde, c'est de recevoir un coup de téléphone de l'officiel. De l'officiel qui va un petit peu faire perturber, qui va peut-être vous reprocher des choses. Donc faites un petit peu attention à ça les cancers. Protégez-vous bien, restez bien reine d'épée et tentez de ne pas vous brûler les ailes. Ok, j'espère en tout cas que ça vous ouvre un petit peu des portes. Les lectures sont faites pour ça aussi. C'est peut-être de penser à des choses que vous n'auriez pas imaginé. Tu l'as, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe ici. Je te fais des gros bisous et si tu as besoin d'une consule privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des bisous et puis on passe directement aux célibataires. Coucou les cancers célibataires, on y va pour votre lecture ici. On regarde, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes sans me dire à tous. Séparation, non et fin. Bon, pour certains, il y a des séparations récentes, mais pour moi, il y a vraiment ici une séparation entre le corps et l'esprit. OK ? Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général. Donc, tu prends uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin de vie. OK ? Séparation, non et fin. Il y a aussi l'idée que vous décidiez d'arrêter peut-être une oppression mentale, un schéma toxique qui vous emprisonne, qui vous perturbe. J'ai le sentiment que vous allez vers une libération. Cette séparation ici, c'est de quitter consciemment ici des énergies qui vous emprisonnent. On va regarder si j'ai une 8 d'épée, quelque chose comme ça ici. Cavalier de coupe, 2 de bâton et pendu. OK, il y a une belle analyse ici. Cavalier de coupe, c'est justement cette prise de risque. Avec le cavalier de coupe, on est quelqu'un de rêveur, de fleur bleue, quelqu'un qui a des idéaux, il veut vivre ses émotions à fond, il veut vibrer l'amour parce que c'est quelqu'un qui aime l'amour. Ici, on est pour les couples. Avec la 2 de bâton, c'est une nouvelle direction que vous voulez prendre. Vous avez envie de tenter, vous avez envie de vous lancer dans une relation. Mais on a la carte du pendu. Avec cette énergie de pendu, ce n'est pas subi, c'est un temps d'analyse. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Est-ce que vous, vous le voulez vraiment ? Il y a vraiment cette question ici qui vient à moi en te posant justement, est-ce que tu te sens vraiment prêt ? Est-ce que tu as vraiment tout coupé du passé ? Est-ce que tu as vraiment coupé par rapport à une relation du passé sur laquelle tu étais peut-être en boucle ? L'idée, c'est de vraiment prendre conscience avec la carte du pendu, ton analyse de ta situation sur tous les angles. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as envie de tenter ici avec le cavalier de coupe. 2 de bâton, c'est voilà, je veux, je décide, mais tu as un stop de la vie. La carte du pendu, c'est ok, tu prends du recul parce qu'il faut que tu te réadaptes. Est-ce que tu es prêt à t'adapter à une nouvelle situation, à t'engager ? On va regarder ce qu'on a derrière. 6 de denier, sympa. Cavalier d'épée, ok, on revient en force, plutôt autoritaire. Et la 3 de denier, ok. Donc ça confirme, quand je vous ai parlé de séparation, c'est tu décides vraiment d'arrêter un schéma de fermeture. Avant ce cavalier de coupe, donc c'est-à-dire janvier, décembre 2023, janvier 2024, tu étais peut-être dans une énergie où tu ne voulais rien savoir de personne, que tu étais définitivement convaincu, que tu étais plus faite ou plus fait pour l'amour, que tu voulais rester sur ta position de célibataire, tu y mets un terme. D'accord ? Tu y mets un terme parce que je pense que tu as envie de t'ouvrir. 3 de pentacle, 6 de pentacle ici, on est dans des énergies d'ouverture, d'équilibre, de sensation, de reconnaissance. Il y a un bel alignement ici avec qui tu es. Donc là, quand on parle de séparation, c'est ça, c'est j'ai besoin de stopper un schéma toxique ici qui m'empêche d'être en équilibre. Là, tu retrouves ton équilibre ici. La 6 de pentacle, c'est vraiment être en harmonie. il y a du partage. Donc tu te sens bien et tu sens qu'autour de toi, tu avais peut-être fermé des portes ici alors qu'on ne voulait que ton bien, que de la bienveillance. Pas forcément pour concrétiser une relation sentimentale, mais pour simplement découvrir des nouvelles personnes. Et avec ce cavalier d'épée ici, tu vas te mettre un coup de pied au derrière parce que le cavalier ici, c'est quelqu'un qui va avoir une énergie d'impatience. C'est maintenant ici que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose que je devais stopper parce que ça m'était trop toxique. Maintenant, il faut que ça bouge. Donc tu vas avoir envie de découvrir du monde. Avec la 3 de pentacle, on s'entoure de monde. On contribue. Alors, j'ai ce message, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, d'avoir envie de découvrir des personnes à travers les réseaux sociaux, à travers des sites de rencontres. On rencontre du monde ici. C'est vraiment, je veux découvrir, je veux apprendre, je veux m'entourer, je ne veux pas rester seule surtout. Je veux sentir qu'il y a des possibilités, d'accord ? On est vraiment dans une phase où on ouvre les portes. Je me sens prête ou prêt à stopper tout ce qui s'est passé dans le passé, justement, par rapport à mes croyances. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'huile d'épée par rapport aux choses toxiques que tu t'imposes, mais il va y avoir une belle analyse que tu vas faire ici en comprenant qu'il y a quelque chose que tu dois vraiment arrêter de saboter. tes idéaux, tout ce que tu... Peut-être que tu avais trop de... Comment ? D'exigences par le passé. Du coup, tu fermais peut-être. Et là, tu acceptes qu'il y a des choses qui peuvent être sympas à vivre avec des personnes que tu as envie de découvrir. Des personnes que tu connais peut-être avec qui tu vas peut-être avoir envie d'approfondir, mais peut-être d'autres que tu vas vouloir connaître. Tiens, je ne sais pas comment ça se passe sur les trucs de rencontre, mais l'idée, je ne sais pas de liker ou je ne sais pas comment ça se passe. Toi, si tu as l'habitude, tu m'expliques. Non, pas que ça m'intéresse, mais je ne sais pas si tu likes pour avoir un maximum d'opportunités pour échanger, pour communiquer, mais c'est ce que tu vas avoir envie de faire. Là, tu vas être impatient. Là, maintenant, c'est je suis déterminée parce que j'ai trouvé un équilibre chez moi. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme petit message ici. On te dit mon amour. Oh là là, ça a l'air très formel. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Waouh ! Alors là, j'ai vraiment ce message qui a eu une rupture qui a été compliquée avec laquelle vous êtes encore possiblement connectés. mais là, tu te donnes la possibilité de découvrir des personnes. C'est incroyable. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous savez, j'ai un message, je pense que vous avez cerné le message également. On parle de quelqu'un qui n'est plus physiquement. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire. je vais éviter de trop l'évoquer pour ne pas pleurer. Mais il y a ce sentiment d'être attaché à quelqu'un et que vous comprenez qu'il faut lâcher l'affaire. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que là, c'est vraiment une situation bien spécifique. Quelqu'un qui est devenu étoile et que vous vous étiez bloqué et qu'il faut couper les liens ici. Séparation physique mais pas invisible, pas spirituelle. Il y a quelque chose en ce sens ici les cancers. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour certains d'entre vous. Un peu de nostalgie ici. Je vous fais des bisous les cancers. Vous me direz en commentaire si ça vous parle un petit peu tout ça. Tu lags, tu partages, tu t'abonnes et si tu as besoin d'une consulte, tu as mon adresse mail en barre de description. Je vous mets également la projection pour le premier semestre 2024, janvier à juin. C'est une vidéo où je traite les six mois. Donc prends du temps si tu as envie, va découvrir. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien en barre de description. Je te fais des bisous cancers. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao ! Merci.